Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Play Kerbal Space Program avec Realistic Progression 1. Alors pour rappel, Realistic Progression 1 c'est un mode, ou plutôt c'est un pack de mode qui rend Kerbal Space Program presque complètement réaliste. Ils ont augmenté la taille des planètes pour qu'elles soient leur taille réelle, ils ont rajouté les textures réelles des planètes, et tout ce qui est composants de fusée, moteurs, réservoirs, carburants, tout ça est modelé à partir des composants réels des fusées. La progression dans les technologies est aussi modelée sur celle qui a réellement eu lieu pendant la course à espace dans le développement des fusées. Alors si vous voulez récupérer l'ensemble des modes que j'utilise dans cette partie, vous pouvez vous connecter sur mon Discord où j'ai laissé un lien, vous trouverez le lien pour mon Discord dans la description de cette vidéo. Du coup, dans les épisodes précédents, on avait bien avancé au niveau technologie, suffisamment pour construire aujourd'hui la première fusée qui devrait nous permettre d'envoyer un satellite en orbite. Donc voilà, on va dans cet épisode construire cette fusée, la tester, voir un peu ce que ça donne. Allons voir ça tout de suite. Donc cette fusée qui va envoyer le premier satellite artificiel, on va la construire. Déjà, on va commencer par le satellite, donc je pense rien de mieux pour le moment que ces sondes au Spoutnik. Alors je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle a une meilleure antenne, tout simplement. Hop là. On va commencer par ça. On va lui coller un réservoir. Alors oui, il est réservoir. Là, je vais débloquer le... Voilà, ces réservoirs-là. Structure intégrale, donc c'est les... C'est les... types de réservoirs qu'on utilise actuellement sur les fusées, en la plupart du temps. Avec... Donc c'est le réservoir les mêmes qui fait la structure de la fusée. Il n'y a pas de structure en plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc je vais débloquer ça parce que ça, c'est quelque chose... C'est des réservoirs qui vont avoir une... Une plus haute... Capacité de... De carburant. On peut monter jusqu'à 95% de carburant. Et tout en haut, tout en haut, ça sera... Toc. On va quand même mettre un aérobie pour propulser le satellite sur sa trajectoire finale. Alors, l'aérobie, on va... Hop, prendre cette version-là. Je pense qu'il faut avoir en version pressurisée. Voilà. Et si on le remplit à fond, on a 1 minute 53, alors qu'on n'a besoin que de la moitié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui changer sa forme. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, je suis à 59 secondes de carburant. Ouais, 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 c'est très bien. Donc je vais rajouter des... Des petits moteurs comme ça sur les côtés pour faire la stabilisation par rotation. On va les faire pivoter. Je crois que juste comme ça, ça sera déjà pas mal. Alors, je vais les replacer bien ici. Hop. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus ? Est-ce que j'ai des antennes sympas à rajouter ? Ben oui, bien sûr. Donc on va se mettre... On va se mettre des antennes à la Spoutnik. Hop, il m'en faut 4. Voilà, nickel. Je sais pas si ce truc-là... Non, il n'a pas de découpleur intégré, j'ai l'impression. Hum... 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 Hop. Hop. Par contre, celui-là, oui. Alors, tant qu'à faire, je me dis que je vais prendre des trucs comme ça. Je vais en mettre d'autres. Non, pas autant, seulement deux. Et je vais les faire tourner. Hop. Si je ne lâche pas du milieu. Donc, il y avait 4 grands. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais les mettre dans une rotation inverse que cela. Ce qui devrait me permettre d'annuler la rotation une fois que l'aérobie aura fini son job. À ce moment-là, je n'aurai plus besoin d'avoir une stabilisation par rotation. Donc, je pourrais arrêter la rotation de mon petit Spoutnik en haut. Ça sera pas mal. Et donc, ça, je vais l'éjecter. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir coller comme expérience scientifique dessus ? Donc, ça, je vais le mettre. En fait, je n'ai rien d'autre à mettre là-dessus. Alors, je vais le mettre tout en haut. Histoire que ce soit le mieux centré possible. Voilà, comme ça, ça ne gênera pas. Ça a combien de batteries, ça ? Pas des masses. Est-ce que je rajoute plus de batteries là-dessus ? Ou est-ce que je crois que j'ai déjà des panneaux solaires ? Non, je ne les ai pas encore. C'est énorme. Ok, on va partir comme ça. On va voir ce que ça va donner. Il nous faut un découpleur. Alors, le découpleur d'un mètre, il est... J'ai déjà fait l'outillage dessus. Est-ce que je peux voir son poids ? Il pèse 26 kilos. Ouais, celui-là, il ne pèse rien du tout. Enfin, du moins, je ne le vois pas ici. Il pèse moins d'un kilo. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ce découpleur, c'est en même temps que la stabilisation par rotation. Voilà. Après, il va me falloir plus de réservoirs. C'est ceux-là. Donc là, il me faut ce moteur-là, le Edge 10. Indispensable pour le deuxième étage. Voyons voir ce que j'ai comme variante que la première. Et ça, c'est un burn time de 115 secondes. Je pense qu'il y a besoin d'être sous pression. Et il lui faut UDMH. Donc, 115 secondes, c'est 1 minute 55. Donc là, je n'ai pas assez de carburant. Si je me mets en diamètre 2 mètres... Là, j'ai beaucoup trop. Donc, je vais repasser en diamètre d'un mètre. Donc là, j'ai trop de carburant. Alors, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise chose. Il faut que je rajoute des choses là-dessus. Il faut que je rajoute... Voilà. Cette sonde-là qui va me permettre de contrôler mon deuxième étage. Très important. Très, très important. Il faut que je rajoute un moyen de le contrôler, du coup. Parce que là-dedans, il n'y a pas de roues à réaction. Les roues à réaction, on oublie ce que c'est. On oublie que le Rural Space Programme. Les roues à réaction, ça n'existe pas. Ah, je pourrais utiliser ça, donc. Ou alors, des blocs comme ça. On va afficher le centre de masse de cette cochonnerie-là. On va mettre un petit peu plus bas parce que... C'est... comment dire... Le réservoir n'est pas plein. Et on va voir ce qu'on peut utiliser comme carburant là-dedans. On va prendre la version HTP. Voilà. Il y a un carburant qui va prendre moins de place que l'hélium. Et du coup, il nous faut du HTP là-dedans. Donc on va faire... Le HTP, il est là. On n'en a pas besoin d'autant. Je vais voir, peut-être genre 45, ça devrait aller. Voilà. On va finir de remplir le réservoir avec le carburant pour le NG10. Voilà. Donc comme ça, on voit qu'on est à... 2 minutes 18. 2 minutes 18, c'est encore un peu trop. Donc je vais vider une partie du carburant là-dedans. 1.55, c'est parfait. Je vais replacer ces trucs-là pour qu'ils soient bien autour du centre de masse. Donc il y a un petit découpleur là en dessous. Remarque que je peux passer en 1 mètre. Là, je n'ai pas trop de contraintes de poids à ce moment-là. Là, je vais prendre en dessous de ça la sonde qui va me permettre de contrôler le premier étage de la fusée. Et il va me falloir une coiffe. Une coiffe, c'est là. Et je pense qu'on va rester en diamètre 2 mètres. Il faut que je voie en collant ça à son côté. Je vais voir ça. Ouais, non, je n'ai pas l'outillage de feu là-dessus. Bon, tant pis, on verra ça plus tard. Donc, il nous faut des réservoirs pour le premier étage. On va passer en diamètre 2 mètres. Longueur 3 mètres. Ouais, c'est bien, comme ça j'en fais plusieurs. Je vais commencer par en mettre un seul. Et il va me falloir un réacteur de premier étage. Alors, je vais partir sur les réacteurs américains. Donc, le LR105. Ça me coûte 122 000 à acheter. Ouais, j'en ai vraiment besoin. Ça me coûte cher, mais... Alors, ça... Donc, je suis dans la première configuration. Ok. Il a une durée de combustion de 330 secondes. 330 secondes. Ah, puis consomme quoi comme carburant, l'UK, l'UZ, plus oxygène liquide. Voilà. 330 secondes. 300 secondes, c'est 5 minutes. Donc, 5 minutes 30. 5 minutes 30. Ah, parfait. On est comment, là, niveau poids ? On est à 31 tonnes. Eh, c'est pas mal, ça. Ah, ben, j'ai oublié de changer la couleur. Donc, là, j'ai une fusée basique. Oh, mais j'ai même pas besoin de mettre un booster avec. Je vais voir combien ils me coûtent les boosters, maintenant. Ils sont gratuits. Non, celui-là, il coûte 10 000. Bon, je vais quand même prendre ce moteur de booster. Je vais quand même le débloquer. Et là, normalement, au niveau Delta V, on est bien, quoi. Une chose que je dois voir, c'est mes coups de tooling. Je vais peut-être, je vais peut-être, me faire une coiffe un peu plus grande, histoire d'avoir, comment dire, d'avoir de la marge si je vais pouvoir construire quelque chose de plus grand à envoyer, et pouvoir réutiliser les mêmes pièces. Est-ce que je monte carrément à 8 mètres ? Ouais, on va faire ça. Et donc, mes coups de tooling, je vais avoir 11 600, 4 500, donc là, je vais à 16 000, 17 000. 17 000, après, je n'ai plus de quoi construire la fusée. Donc là, on n'est plus dans le programme des pierres précieuses. Là, c'est fini, les pierres précieuses, c'était des fusées sondes. Donc après, les fusées sondes... Enfin, remarque, la diamant, elle a envoyé un truc en orbite, il me semble. Donc, on peut rester sur une pierre précieuse. Allez, on va faire ça. Turquoise 1. Je vais quand même faire la simulation de vol. Fais voir un truc, j'ai quoi comme rapport peu à puissance, là ? Ouais, c'est ça. Je me disais aussi. Donc oui, ce moteur-là, il ne me permet pas de décoller. Ok, il va me falloir des trucs comme ça. Ok. Et il va vraiment me falloir ces moteurs-là, qui du coup vont apporter la puissance nécessaire pour pouvoir décoller. Ok. Alors, on va vider tous ces réservoirs. Voilà. J'ai vérifié que je n'ai pas d'amélioration spéciale pour ça. Donc, EC 135 secondes. Donc ça fait 2 minutes 15. 1 minute 50. 1 minute 50, mais je dépasse le poids. Je dépasse de beaucoup. Et il va me falloir des petits propulseurs pour écarter ces boosters sur la fin. Donc, je vais mettre juste là. Tout en bas. Donc, avec tout ça, est-ce que j'ai... J'ai plus de tooling à faire ? En fait, non. Ça, c'est bien. Bon, en tout cas, comme ça, on devrait pouvoir décoller. J'ai un rapport pour les puissances de 2,28. Oh, c'est large. Très large. Comment ça, je repasse au-dessus du poids ? Oh, tu me fais chier. Ah, là, je repasse en dessous. À 10 kilos près. Bon, je vais quand même faire la simulation pour savoir comment ça vole. Bon, on va faire l'essai. Allez. 3, 2, 1. Hop. Oh, putain, cette puissance au décollage, c'est énorme. Oh, c'est quoi cette oscillation à la con ? 3, 2, 1. Ah, là, on repart dans une oscillation à la con. Donc, toi, j'ai verrouillé les cardans des moteurs, des boosters. Je vais utiliser seulement le cardan sur le moteur principal pour avoir moins de puissance sur l'orientation. Allez. 3, 2, 1. Et je vais commencer à tourner plus tôt. Trop tourné. 3, 2, 1. Pouf. Pouf. Hop, je me sépare des poids morts. Ok. Donc, après test, la seule modification que je vais faire, c'est bloquer le cardan sur les moteurs latéraux. Voilà. Et ça, ça devrait aller. Donc, je vais faire le tooling. Ça va me coûter 17 000. Il me reste encore 6 900. C'est bien. C'est bien. J'ai de quoi construire cette fusée. Donc, on va construire ça. Bon, apparemment, j'ai pas assez d'argent pour construire la fusée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce contrat-là de mettre en orbite le premier satellite. Voilà. Ça va me donner une belle avance. L'avance devrait être suffisante pour compléter les coûts de construction. Donc, là, j'ai 142 000 à peu près. Hop, si je lance la construction. Ouais. Donc, il faut que je paye ça, les 3 700. Il faut aussi que je paye les 3 409. Donc, ça sera prêt dans 319 jours. Donc, ce qui est pas mal, ça veut dire que j'ai le temps d'en construire une autre. Et au cas où celle-là marche pas et où je rate, où je peux pas réussir le contrat avec la première, je peux toujours en faire une deuxième pour réussir le contrat, vu que j'ai 720 jours pour faire le contrat. Le truc maintenant, c'est qu'en fait, mon pas de tir, j'aimerais bien qu'il me permette de tirer des fusées plus lourdes parce que déjà, là, ma fusée, j'aurais aimé pouvoir la faire bien plus lourde que ça pour pouvoir exploiter au maximum mes réacteurs. Et du coup, il faudrait que je puisse construire ça. Et ça, ça coûte 150 000. 150 000 que je n'ai pas. Temps de construction, 1273 jours et 21 heures. Wow, wow, wow. Voilà, je vais arrêter cet épisode ici. Bon, je sais que c'est un peu décevant pour vous parce que vous avez pas vu le vol complet de la fusée, mais en même temps, ce que j'ai fait, c'était que des simulations. On verra ça dans le prochain épisode. On fera voler cette fusée pour la première fois en conditions réelles. On verra bien ce que ça donne si elle arrive à mettre le satellite en orbite. Voilà. En attendant, j'espère que vous avez apprécié de regarder cet épisode avec moi. Si vous avez aimé, bien sûr, laissez un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans un futur épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada